Passion plein air, vous est présenté par les hors-bord Mercury, le numéro un sur l'eau. La capitale, l'assurance générale, l'assureur québécois, les chasseurs et pêcheurs. Et par SAIL, la plus grande destination plein air. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Aujourd'hui, une émission bien remplie, une aventure de pêche et de chasse au Nouveau-Brunswick. On ira visiter la rivière Miramichi avec une pêche au saumon atlantique à la mouche. Et on ira pêcher également le fameux bas rayé. En ce qui a trait à la chasse, on ira chasser l'ours noir à l'arc. Et on ira pour une première fois à Passion plein air, chasser la bécasse avec une meute de chien. À notre nouveauté de cette semaine, on vous parle d'un sonar, le Dragonfly. C'est un sonar d'une toute nouvelle génération. Et on terminera l'émission, comme d'habitude, avec notre chronique Techno-Conseil. Rendons-nous tout de suite sur la rivière Miramichi pour une aventure de chasse et de pêche au Nouveau-Brunswick. La Destination de la semaine vous est présentée par ProTech, l'ami du hors-bord. Sur notre petite planète, certains cours d'eau ont une vocation très spéciale. La rivière Miramichi possède une des plus importantes migrations de saumon atlantique anadrome d'Amérique du Nord. Elle soutient la population de saumons la plus saine et la plus forte au monde. À ce cheptel s'ajoute le printemps des montaisons records de gros bars rayés et de l'alose savoureuse gros format. Un débit d'eau froide régulier et suffisant pour générer un fort courant et une qualité d'eau exceptionnelle produisent des résultats impressionnants. Les nombreux sites de frais sont formés de graviers d'excellente qualité. Situés au nord-est du Nouveau-Brunswick, le bassin hydrographique de la Miramichi possède d'innombrables embouchures d'affluents, parfois aussi larges que la rivière elle-même, qui viennent la gonfler, générant ainsi un des écosystèmes les plus productifs de la planète. Avec une superficie de près de 14 000 kilomètres carrés, il y a de nombreux secteurs à explorer. Visitons les installations de nos hôtes, Roger Sorel et Carmen Bazinet. Leur pauvoirie, Miramichi Northwest Lodge, est située à Weyrton, sur les berges d'une artère très prolifique de la Miramichi, la Northwest. L'hébergement se fait en plan américain, dans des infrastructures d'aspect rustique, mais très modernes et confortables. Rien n'a été ménagé pour permettre un séjour agréable et reposant et pour remettre votre stressomètre à zéro. La pourvoirie offre un accès rapide à une dizaine de rivières. À ceux qui n'ont pas d'équipement de pêche, on fournit le matériel déjà assemblé et prêt à combattre les gros carnassiers de la rivière. La saison du saumon s'étend du 15 avril à la mi-mai pour le saumon de printemps, alors que la période été-automne débute en juin pour prendre fin vers le 15 octobre. Au Nouveau-Brunswick, les non-résidents doivent obligatoirement être accompagnés d'un guide officiel. Et c'est parti pour Rick! Seuls les grisles de moins de 63 cm peuvent être gardés. Ce calcul se fait du museau à la fourche de la queue. Le détenteur d'un permis à saumon peut garder une prise par jour et la limite de possession est de 8. On peut pêcher à volonté tant qu'on n'a pas atteint 4 remises à l'eau du 16 mai au 15 octobre ou disgraciations du 15 avril au 15 mai. En début de saison, des hameçons sans ardillons sont obligatoires. Ce poisson est de dimension légale. Il sera conservé. Ce beau grisle fera la joie de tous à la table du souper. C'est le poisson favori des fines bouches. C'est une mouche Green Machine avec une queue blanche qui a provoqué cette belle capture pour le guide et spécialiste du saumon Rick Harris. Outre l'hébergement dans le pavillon central, il est possible de profiter d'un forfait de type européen en chalets. La qualité des aménagements permet des vacances nature agréables avec une toile de fond sauvage. Les chalets, propres et confortables, sont bien équipés. On y retrouve tous les équipements pour un séjour réussi. Après des randonnées remplies de captures et d'activités en plein air, ils vous permettront de refaire le plein d'énergie pour reprendre le combat dès le lendemain. Nous ressentons un grand plaisir face à cet immense territoire sauvage. Voici Salmo Salar, le saumon qui saute et saute et qui se bat avec toute l'ardeur qu'une mère nature généreuse peut donner à l'une de ses créatures les plus nobles. C'est le poisson le plus estimé des pêcheurs sportifs. Après des sauts explosifs à couper le souffle, on ne doute plus des lettres de noblesse attribuées à ce magnifique poisson. Ce monstre dépasse facilement la limite de 63 centimètres. Il faut accepter l'inévitable remise à l'eau. Pouvait-on espérer un spa? Mais oui, celui-ci a été aménagé récemment dans une grande pièce près de la rivière. Quoi de plus relaxant après une journée à fouetter les fosses à Salmo. La pêche à la mouche est très exigeante pour le haut du corps et ce genre de luxe nous remet en forme pour une autre grosse journée de lancée le lendemain. Pêcher l'omble de fontaine géante en rivière, c'est un peu revenir au temps de nos ancêtres. Les eaux limpides, pures, bien oxygénées de la miramichi ont beaucoup de mouchetés remontant des courants ou s'installant dans des fosses à l'affût de nourriture. Les ombles ont un poids moyen très intéressant. On vous laisse imaginer ce que peut être un trophée par ici. La variété dite truite de mer, qui est anadrome, elle, grandit dans l'eau salée et remonte la miramichi pour se reproduire en grand nombre. Un autre poisson fascinant fait son apparition dans la rivière au mois de juin. C'est l'alose savoureuse. Lorsque ferré avec une canne à mouche, l'alose livre une bataille spectaculaire et effectue des courses puissantes semblables à un saumon. L'hospitalité du Nouveau-Brunswick est légendaire, on s'en porte garant. L'équipe profite du caractère accueillant des gens de la terre et de la mer. Sous la direction de Carmen, nos hôtes sont passés maîtres dans l'art d'apprêter ce qu'ils puissent de l'océan et de la forêt si généreuses. Ils ont développé certaines façons de faire et de préparer les délices que nous expose cette table qui mérite des critiques élogieuses, même des plus fins picassiettes. Avons-nous pris du poids suite à ces festins? Selon notre tour de taille, la pourvoirie mérite au moins 5 étoiles. Au retour de la pause, nous allons chasser l'ours noir et la bécasse et puis nous allons pêcher le fameux bas rayé. Ne quittez pas! Fabriquant d'embarcations en aluminium de qualité depuis 1954, bateau Princecraft s'est toujours démarqué par la durabilité de ces embarcations de pêche ou de plaisance. Voyez notre histoire comme nous l'avons vécue. Depuis maintenant 60 ans, vous faites partie de notre histoire. Consultez les nouveaux modèles 2014 ou regardez notre histoire complète en ligne sur princecraft.com. Numéro 1 sur l'eau. Le dire, c'est une chose. Le prouver en est une autre. Mercury, numéro 1 sur l'eau. Williams, la marque canadienne reconnue mondialement. Finition d'argent pur et d'or, 24 carats. Wobbler, l'original. Whitefish, poisson trophée. Nepigon, versatif. HQ, une action à des yeux provocateurs, réagit au rayon UV. Darty, nage comme une froid. Flasher, attracteur irrésistible. Moose Look Wobbler, comme un poisson à pas. La Thinfish Ultramense. William et Moose Look. Plus de 95 années de succès. La pourvoirie offre la chasse à la bécasse avec chiens d'arrêt. Cette chasse, très populaire auprès des Européens, requiert des techniques avancées. La première étape consiste à installer un collet spécialement conçu pour cette chasse très excitante au chien de la pourvoirie ou à celui du client. Puis, on vérifie si la réception et la diffusion du signal fonctionnent. Des fusils spécialement conçus pour la bécasse sont recommandés. Ils facilitent le tir rapide dans les feuillus parfois denses. Les chasseurs sont placés sous la supervision d'un guide qualifié. Avec son aide, ils effectueront entre 15 et 30 levées de bécasse par jour selon les densités d'oiseaux présents sur l'immense territoire. La bécasse fréquente les jeunes peuplements de feuillus à proximité d'un couvert résineux. Il ne reste qu'à trouver les oiseaux. Les chiens, bien entraînés, les rapportent rapidement. Cherche l'oiseau. Oui! Oui, bravo! Bravo, bon chien! Bon chien! Une bécasse. La bécasse partage son habitat avec la gélinote huppée, la tétra des savannes et le lièvre d'Amérique, ce qui peut constituer un beau boni à cette activité. La limite est de 8 bécasses par jour avec une possession maximale de 16. La chasse se fait entre le 15 septembre et le 12 novembre. La bécasse est un oiseau trapu au long bec. Son poids dépasse rarement les 200 grammes. On offre aussi l'opportunité de chasser l'ours noir, puisqu'on y retrouve ici une très forte population. Pour garantir l'accessibilité de ces bêtes normalement inapprochables, le pourvoyeur a stratégiquement installé des sites d'appâtage sur son territoire de chasse. Attirer et garder ces gros ours à proximité requiert des connaissances particulières sur leurs préférences culinaires. Et nous avons découvert que ce magnifique omnivore cache une passion pour les sucreries. Ce yannours chocolaté formulé pour ce glouton par le chef Monette représente le meilleur des desserts forestiers et s'apparaît. Sans cette stratégie culinaire, on serait forcé de parcourir de très longues distances avec peu d'espoir de succès. Pour assurer l'assiduité des plus gros ours, on renouvelle les stations deux fois par jour, avant la chasse et lorsqu'on se poste dans le Mirador. Les résultats d'une bonne présentation et d'une patience à toute épreuve pourraient être le trophée de nuvie. De par sa nature solitaire et furtive, l'ours noir cherche à éviter tout contact avec l'humain. La chasse à l'arc et à l'arbalète pour l'ours noir est de plus en plus populaire avec l'équipement haute performance d'aujourd'hui. C'est un défi des plus intéressants. De nombreux records sont pris chaque saison. Afin de vous donner un avant-goût de la nouvelle sensation de la Miramichi au printemps, le bar rayé, on s'est rendu à l'île Miscu pour le pêcher avec Steve Bezo. On fait du surfcasting, on lance le plus loin possible et on laisse la vague ramener la part. Dès le premier lancé, un gros bar rayé au bout de la ligne et ce, tout près de la plage. On vous laisse imaginer ce que ça pourrait être en début de saison sur la Miramichi quand ils sont concentrés dans un passage étroit. Après s'être engraissés pendant toute la saison le long du littoral de la province, ils remontent la rivière pour se reproduire. C'est là qu'on rencontre de véritables monstres. L'ouverture récente de cette pêche a créé un remous dans la communauté des pêcheurs et pêcheuses. Pendant une très longue période, la pêche au bar rayé était complètement interdite, ce qui a permis d'augmenter la population au point que les bars sont maintenant extrêmement nombreux et de forte taille. Vérifiez attentivement la nouvelle réglementation avant de pêcher le bar au Nouveau-Brunswick. L'an dernier, il était possible de le pêcher entre le 1er mai et le 30 septembre. À part deux courtes périodes de rétention de un poisson par jour, la remise à l'eau était obligatoire. En saison, notre hôte Steve Bezot opère le resto La Terrasse à Steve, situé à l'entrée de l'île. Il paraît que le menu de homards et de fruits de mer est reconnu mondialement. Le secret pour cette pêche est de lancer le plus loin possible. L'utilisation de waders est un atout. On n'en revient jamais de la force et de l'endurance de ce poisson. Le bar d'Amérique, aussi appelé bar rayé, possède toute la vigueur des poissons d'eau salée. Le bar a un taux de croissance très rapide, typique des poissons marins. Le bar rayé a une apparence particulière qui lui doit son nom. De longues lignes longitudinales s'étendent de la base de la queue jusqu'à l'opercule. Ses bandes horizontales brisées sont plus sombres et plus proéminentes chez son petit cousin, la perche blanche. Les mâchoires sans dents ont des plaques rugueuses, comme les achigants. On recommande d'utiliser un hameçon circulaire sans ardillons avec des appâts. Cela évitera les blessures mortelles sur les poissons relâchés. On s'est même permis un doublé. Pas de doute que cette longue période de fermeture pour le bar rayé a porté fruit. On voit que la population est bien équilibrée, avec des captures de tailles variées. Ce phare grandiose et ce vent qui souffle du golfe ravivent les meilleurs souvenirs de notre expédition. La Miramichi Northwest Lodge est très polyvalente. Durant la bonne période de l'année, il est possible dans une même journée de prendre du saumon, de la truite, du bar rayé et de la lause. Peu d'endroits sur la planète peuvent offrir ce choix. Donc, lors de votre prochain voyage dans les maritimes, pourquoi ne pas prévoir beaucoup de chasse et de pêche à votre horaire? La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Raymond, on dit souvent, une image vaut mille mots. Quelles belles images, quels beaux reportages. Et surtout, la variété, hein? Variété pour la pêche et variété pour la chasse également. Ah oui, André, la pourvoirie Miramichi Northwest Lodge, c'est vraiment la polyvalence par excellence. Je veux dire, où sur la planète, on peut pêcher dans la même journée la lause, le saumon atlantique anadrome, la truite mouchetée et le fameux bar rayé. Et j'ai oublié la chasse, la chasse au cerf de l'Urginie Trophée, la perdrie, le lièvre, le petit gibier, la becasse et j'en passe. Nulle part sur la planète, on peut trouver un endroit qui a autant de polyvalence et de variété que cette pourvoirie-là. Je pense que lors de notre prochain voyage, ça va être dans la région du Nouveau-Brunswick, je suis sûr de ça. Merci, Raymond. Après la pause, on vous présente notre nouveauté de cette semaine. Ce sera suivi par le bloc Techno-Conseil. À tout de suite. Au retour de la pause, le Raymarine Dragonfly, une nouvelle génération de sonar, ne quittez pas. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, rapala. Amateurs de nautisme, un endroit de confiance pour vos achats, installations et réparations d'électronique marin. Pensez Raytech Electronique. Depuis toujours, on vous offre le meilleur service et des conseils pratiques. Une équipe de spécialistes toujours à la fine pointe avec un service hautement personnalisé. Vaste choix de pièces, d'accessoires de première qualité Garmin pour vous satisfaire. Grand stationnement, ambiance amicale, service après-vente hors pair et un impressionnant choix d'appareil Garmin. Toute bonne randonnée sur l'eau débute chez Raytech Electronique, 1451, boulevard des Laurentides à Laval. En portage sur remorque par avion ou camion, votre précieux hors bord est super bien protégé avec l'enveloppe ProTech. L'original ProTech procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. ProTech le met dans la fabrication, sur mesure, de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 27 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors bord en Amérique. Évitez les imitations. ProTech Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. La nouveauté de la semaine. Vous est présenté par SAIL, la plus grande destination plein air. À notre nouveauté de cette semaine, Raymond, il s'agit d'un sonar, le Dragonfly, mais c'est un sonar d'une nouvelle génération. Et si je retiens ce qu'on s'est dit tantôt, c'est la facilité d'opération de ce sonar qui surprend. Absolument, André. C'est le nouveau Dragonfly de Raymarine. Et c'est le sonar GPS le plus facile à utiliser que j'ai jamais eu la chance de toucher. Alors là, une imagerie presque photographique du fond des structures et du poisson, c'est vraiment très précis. C'est un sonar qui fonctionne à deux canals. Donc, on peut rapidement voir les objets près du fond, les roches, les structures, les épaves. C'est presque une photo sous-marine. Donc, on voit vraiment bien qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Et aussi, la résolution est très, très élevée. Ça, c'est important pour les pêcheurs de Doré, par exemple, ou le Touladis. Et c'est aussi un excellent lecteur de cartes SD, comme les cartes Navionix, pour la navigation par cartographie. Donc, pour la navigation, les points de cheminement, les passes à troller, les routes pour la navigation, pour la sécurité. C'est très important. Et il y a un récepteur GPS de 50 canaux. Donc, tu peux imaginer, André, la précision. C'est une précision plus petite que la longueur de ta chaleur. Donc, tu sais vraiment où tu te trouves sur le plan d'eau en question. Et tu es en train de dire que c'est fait spécialement pour moi, ça? Dans une journée, André, avec ce sonar GPS-là, tu vas être un professionnel. Ah oui? Dès sa sortie de la boîte, on n'a qu'à installer la sonde. Et on est prêt à se servir du Dragonfly de Raymarine. C'est le sonar le plus facile à utiliser que j'ai jamais utilisé. Merci, Raymond. On passe maintenant et on termine là-dessus notre bloc Techno-Conseil. Avant de s'aventurer sur un plan d'eau, plusieurs précautions sont à prendre afin de rendre la randonnée sécuritaire et agréable. L'une d'entre elles est d'être bien assurée. Nous avons rencontré un spécialiste en assurance de bateau de plaisance chez la Capitale Assurance Générale qui nous a fait part des protections que devrait comporter une police d'assurance adéquate pour une embarcation de pêche ou de plaisance. La couverture d'assurance pour la navigation de plaisance devrait inclure les protections suivantes. Tout d'abord, il est essentiel de couvrir la responsabilité civile découlant de l'utilisation de votre embarcation, et ce, peu importe sa valeur. Cette assurance couvrira les dommages matériels et corporels pour lesquels vous pourriez être tenu responsable à titre de propriétaire de l'embarcation. Sachez que, contrairement à votre automobile, aucun régime public ne couvre les blessures, alors en l'absence d'une assurance responsabilité civile, vous vous exposez à des poursuites importantes si vous blessez quelqu'un. Pour les dommages à votre embarcation, une protection dite « tout risque » vous couvrira, entre autres pour l'incendie, le vol, le vandalisme et la collision sur l'eau ou lors du transport sur la route. En plus de couvrir votre bateau, ses moteurs et sa remorque, le contrat prévoit des garanties pour vos équipements amovibles et vos effets personnels. Autre point intéressant. Selon l'âge et la catégorie de bateau, si vous subissez une perte totale, vous pourriez être indemnisé en valeur agréée, soit au montant inscrit sur votre contrat, sans qu'une dépréciation ne soit appliquée. Mais n'oubliez pas que votre contrat d'assurance comporte certaines restrictions. Par exemple, la zone de navigation permise se situe habituellement entre le 40e et le 52e parallèle de latitude nord. Pour vous donner une idée, cette zone couvre un couloir d'est en ouest, limité au sud par la ville de New York et au nord, par la frontière sud du Labrador. Et bien que votre assureur soit là pour vous protéger lorsqu'une de ces malchances survient, la prévention demeure le meilleur moyen de profiter pleinement de la courte saison de navigation. Le vol de bateau est actuellement un fléau au Québec. Il est responsable de plus de la moitié des indemnités payées par les assureurs. Saviez-vous que presque tous les vols surviennent alors que le bateau est sur la remorque? Bien souvent, les barrures utilisées sont de piètre qualité, ce qui facilite la tâche des voleurs. En optant pour des barrures de qualité conçues spécifiquement pour verrouiller la main de la remorque, vous éviterez ainsi bien des désagréments. Si vous naviguez sur un plan d'eau que vous ne connaissez pas, soyez doublement vigilant, et ce même si vous utilisez un profondimètre ou un autre appareil électronique de navigation. Ces appareils sont utiles, mais ils exigent quand même une attention constante du conducteur. Espérons que ces conseils vous aideront à partir de la saison de la bonne manière. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec un agent spécialiste en assurance de bateau à la Capitale Assurance Générale. Au retour de la pause, d'autres conseils techniques très pratiques avec Raymond Carignan et André Côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Depuis maintenant 60 ans, Princecraft. Dominez l'eau. Depuis plus de 50 ans, Sportschief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportschief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. En terminant, Raymond, je n'ai pas besoin de te demander où est-ce que tu vas être à la fin d'avril. À savoir sur la rivière Miramichi pour le bord aillé et le saumon atlantique dans la même journée. Mais ça, c'est rare en rivière que dans la même journée, tu peux pêcher deux espèces sportives de haut niveau. Mais il ne faudrait pas oublier dans la région de la chasse, au cerf de Virginie, trophée d'automne. Et pour l'ours, on peut le chasser le printemps et l'automne. Et le petit gibier est vraiment très abondant, sans oublier la fameuse bécasse, qui est un oiseau migrateur très prisé des Européens. Donc, on peut dire qu'à la pouvoirie Miramichi Northwest Lodge, c'est rare un endroit sur la planète qui a autant de polyvalence et de choix. Merci, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de la Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Rapala, le leurre des records. Et par SAIL, la plus grande destination plein air. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site Web au www.passionpleenaire.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada